Bienvenue sur Radio VGL, mon 35e invité est Charles Deluca, de la maison Camps Deluca. Dans cet épisode, nous sommes revenus ensemble sur son enfance passée dans l'atelier de ses grands-parents, de cette grande maison parisienne, sur son parcours professionnel et finalement sur son retour dans l'entreprise familiale. Nous avons discuté librement, sans aucune coupure ni aucun montage et c'est notre discussion qui vous est restituée ici dans cet épisode 9 de la saison 3. Je m'appelle Arnaud Chantelot et vous êtes bien sur Radio VGL, le podcast de verygoodland.com. Avant de commencer ce podcast, laissez-moi vous parler de Bûcherère Paris, mon partenaire pour cette saison 3 de Radio VGL. Bûcherère Paris, c'est un magasin d'horlogerie de 2200 m2, c'est vraiment immense, qui regroupe 32 marques sur 3 étages aux 12 boulevards des Capucines à Paris. La maison Bûcherère propose des montres neuves, bien entendu, mais aussi une sélection de secondes mains appelées CPO pour Certified Pre-Owned. Et si vous êtes passionné d'horlogerie comme moi, je vous invite vivement à aller y faire un tour. Salut Charles ! Salut, comment vas-tu ? Ça va bien et toi ? Très bien. Merci de me rejoindre. Merci de l'invitation, je suis honoré de faire partie de ce podcast parce que c'est le premier, figure-toi. Que tu réalises, que tu enregistres ? Oui, que j'enregistre, c'est vraiment la première fois, j'en écoute pas mal, je t'ai oublié à l'écouter, mais c'est la première fois que j'en fais, donc j'espère que je vais être au niveau de ta station, de ta radio. Non, non, mais il n'y a pas de... Il y a quand même une belle programmation. Écoute, je suis très honoré en tout cas de t'avoir au micro, je suis très heureux de pouvoir recevoir un des piliers de l'art sartoriel parisien et je sais que t'écoutes pas mal de podcasts dans ton atelier puisque finalement quand je passe te voir, j'entends que t'en écoutes quand t'es en train de faire tes... D'ailleurs c'est pas tes croquis, c'est des... Ou faire du patronage, je suis en train de couper, je trouve que c'est intéressant parce que moi c'est un moment de détente si tu veux et puis je peux écouter des gens qui peuvent être intéressants, qui peuvent m'apprendre des choses, donc c'est bien. C'est méditatif. Donc Charles, tu es Charles Deluca, je le prononce bien, Deluca, et donc tu es la troisième génération de tailleurs parisiens de la maison Comze Deluca, et donc c'est ton grand-père qui a créé cette maison, mais je vais te laisser le raconter comme ça, tu pourras me donner des informations fiables. Voilà, et donc aujourd'hui, tu fais partie des trois personnes, je dirais des trois piliers, même si c'est une affaire familiale, donc il y a aussi ta sœur, il y a plein de monde dans cette très jolie maison, et donc vous faites du costume sur mesure, vous êtes un des derniers tailleurs parisiens de grande mesure, donc vous fabriquez des costumes de A à Z dans votre atelier à Paris. Oui. Mais encore une fois, je vais laisser t'en parler, parce que je pense que c'est toi qui es le plus à même de me raconter cette belle histoire, et donc on va faire comme d'habitude, remonter jusqu'où tu veux, jusqu'où tu peux, dans toi, ta vie, et puis je vais te laisser raconter aussi l'histoire de la maison, et puis où est-ce que vous êtes aujourd'hui, où est-ce que vous avez envie d'aller, et puis on digressera à l'envie. Avec plaisir. Moi je suis né en 82, donc là j'ai 41 ans, je travaille avec mon papa depuis 2005, et avant j'ai eu une expérience dans la restauration, et puis j'ai fait mon école baccalauréat, alors je vais recommencer, pourquoi j'ai commencé à aimer vite le vêtement, c'est-à-dire que papy a créé la société comme ce Lucas, et puis moi tout jeune, le mercredi quand j'étais à Paris, que j'étais à l'école, je venais à l'atelier pour faire mes devoirs avec la secrétaire, qui s'appelait Monique, à cette époque-là, qui était une ancienne directrice d'école, avec les cheveux blancs, je m'en rappellerai toute ma vie, et qui me faisait mes devoirs. Donc le mercredi midi, on déjeunait chez mamie et papy, donc c'était toujours la pasta, et j'étais les après-midi, après avoir fait mes devoirs, ou en train de regarder des séries comme Amicalement Votre, ou Le Sein qui passait à la télévision, où je descendais dans les ateliers. Et donc je regardais, j'étais dans un beau lieu, on était Place de la Madeleine à l'époque, et puis j'étais entouré de gens que je connaissais depuis tout jeune, et puis je voyais des gens monter des pièces, toucher du tissu, ce qui n'est pas désagréable tout de même. Donc j'ai été baigné là-dedans, le samedi, papa travaillait, papy aussi, donc j'étais aussi tout le temps dans l'atelier. Et il faut savoir que tous les dimanches midi, de l'âge de, que je puisse ne pas m'en souvenir, mais jusqu'à l'âge de 16 ans, tous les dimanches midi, on mangeait chez papy et mamie. Et puis papy a toujours été en costume cravate, même le dimanche. Donc j'ai été baigné dans cet univers de chance et de plaisir, du porter le beau vêtement, d'avoir des belles étoffes, d'associer les couleurs, d'essayer de te présenter bien. Papy est né à Attina, qui est un petit village en Italie, où il y avait 300 habitants, il fallait choisir où être menuisier, où être tailleur, et il n'avait pas beaucoup de moyens. Pour te donner une anecdote, il avait comme cadeau de Noël, une orange. Tu vois, donc en fait, il a voulu tout de suite se tourner vers l'habillement, le côté de la présentation, l'habit, la toilette, pour qu'il puisse se sentir un petit peu plus élégant et un peu plus, moins dans cette catégorie inférieure, non pas, je veux dire prolétaire, qu'il pouvait ressentir et qu'il avait, mais sauf qu'il apprenait un métier de ses mains depuis tout jeune. Et donc, moi j'ai été bercé par ces histoires-là, tu vois, un tout enfant. Et je ne pouvais qu'être sensible à ça, surtout que quand tu vois qu'il y a un monsieur qui est venu d'Italie de rien, qui a réussi à créer sa société et à habiller des gens du monde entier, dont des têtes couronnées. Donc, j'ai eu ça déjà. Ensuite, je suis allé dans un internat où en fait, on était obligé d'être habillé en costume pour aller à l'école et revenir. Et donc, tout jeune, j'étais habillé et j'avais la chance d'être habillé en surmesure. Ça va, t'étais en surmesure ? Ouais, j'avais de la chance, ouais. C'était le blazer bleu marine. T'avais le plus beau blazer de... Pour moi, c'était tellement naturel que si tu veux, je me sentais bien et que je voyais des copains qui étaient mouillés. C'était Fabi qui l'avait fabriqué, quoi. Donc, c'était cool. Avec des chutes, ce qui était assez amusant, mon premier blazer, un bleu marine, poche plaquée, trois poches plaquées. Avec les chutes d'un tissu d'un client que j'habille encore aujourd'hui. Qu'on habille encore aujourd'hui. Génial. Ouais, mais donc, je lui en parle. Je ne l'ai plus, ce blazer, mais... Tu ne rentres plus dedans. Ah bon. 41 ans maintenant, tu sais, on a un peu changé physiquement. C'est ça. Mais on essaie de s'entretenir, mais voilà. Et donc, tout jeune, je suis habitué à mettre quand même le costume. Je suis bercé dans cet univers-là. Et je me dis, j'aimerais bien commencer à travailler dans ce milieu-là. Et à l'époque, on perd quand même le roi de Jordanie, Hussein de Jordanie. Et pour nous, il a quand même été le roi emblématique de la maison qui nous a amené beaucoup de clients. D'accord. Le char d'Iran, beaucoup l'Arabie Saoudite, le comète. C'était un peu l'ambassadeur. Il aimait beaucoup mon grand-père. Pas mal d'anédotes sur lui que j'ai vécu. Et donc, la société est moins bonne, si tu veux. On a quand même moins de travail, beaucoup de personnel. Et c'est la première fois qu'on se trouve dans une situation où il faut peut-être licencier des gens. C'était en quelle année, ça ? C'était en 94, 93. Ça a été la période un peu dure. Ça a été un peu plus compliqué. On était très sur le marché du Moyen-Orient et on ne s'était pas diversifié comme d'autres tailleurs avaient pu faire parce qu'on était considéré comme le tailleur un peu du Moyen-Orient. Oui. Vous n'étiez pas tourné vers l'Asie ou vers l'États-Unis ? Pas encore. Papa commence à travailler avec papy et très jeune, à l'âge de 16 ans. Et lui, il prend ses premiers clients en 1982. Mais on avait une clientèle française déjà bien établie. Et puis, une clientèle qui est arrivée au Moyen-Orient et qu'on avait prolongée en pétiture. Et à l'époque, on ne pensait pas trop à l'international, à part sûrement cette région-là du monde. Et on ne peut pas s'est diversifié avec Moscou, la Russie, en 98. Le virage a un peu changé. Il fallait commencer à préparer le terrain et à préparer cette nouvelle clientèle pour pouvoir avoir un portefeuille de clients assez important pour subvenir à l'atelier. D'accord. C'est vrai que c'est un business très particulier parce que vous habillez déjà uniquement des hommes. Oui. Qui ont les moyens de mettre, c'est quoi ? Aujourd'hui, c'est 7500 euros. 7500 euros prix de base, disons. Après, si les étoffes sont plus prestigieuses. Ses premiers prix, on peut monter bien au-dessus. Prix de base et en plus, qui ont une vraie sensibilité pour ça, un vrai intérêt, un besoin de porter le costume. Donc, ça fait peu de gens finalement dans le monde, j'imagine. Chaque fois que tu as dit, on est dans une niche, encore une niche, encore une niche. Exactement. On réduit l'entonnoir. Être intéressé par rapport à ça, après avoir un budget par rapport à ça. Parce que des gens très riches, il y en a de plus en plus. Ah, ça c'est sûr. Ça ne fait que croître, les inégalités ne font que se polariser. Donc, forcément, il y a de plus en plus de riches. Et donc, finalement, vous, vous êtes dans un secteur où il n'y a pas que l'argent qui compte, il y a aussi la sensibilité pour le vêtement. C'est ce type de vêtement. Oui, l'envie d'avoir déjà un costume sur mesure, l'envie d'avoir notre coupe, d'avoir un échange avec nous, d'avoir une vraie conversation, un échange. Parce qu'en fait, si tu veux, quand on rencontre le client, on essaie de comprendre pourquoi il veut un costume, pour quelles raisons. Et puis, il lui fait réaliser que ça reste un montant assez élevé. Et donc, on a besoin d'avoir une certaine complicité. complicité, tu sais, pour comprendre du fait qu'il a besoin d'avoir ça pour telle façon, pour telle occasion. Quand tu as dit tout à l'heure prendre ses clients, c'est marrant, c'est parce que vous les prenez pour vous, c'est-à-dire chacun a ses clients chez vous ? Prendre, je le prenais surtout sur le code, tu sais, accompagner. Oui, c'est ça, mais parce que vous, vous les accompagnez, c'est-à-dire que ton père a ses clients, enfin, ou ton frère a ses clients, toi, tu as tes clients et vous les gardez comme, enfin, comment dire, vous les, vous créez une relation avec toi et pas forcément avec ton frère ? Si, alors, on s'est séparé un peu les régions du monde aujourd'hui, avec mon frère, mon père voyage moins, mais tous nos clients, ils nous connaissent, ils voient nos visages, de toute façon, chaque pièce qui sort de chez nous est vérifiée, est mesurée, est coupée par nous, en fait, et est réglée, aussi bien par mon frère, par mon père ou par moi-même. On essaie d'avoir une complicité avec chaque client, c'est vrai que certains voyages, je ne les fais pas et Julien ne fait pas les voyages que je fais. Par exemple, moi, je suis plus en Asie parce que j'ai vécu aussi un peu là-bas et mon frère fait plus la Russie, malheureusement, au jour d'aujourd'hui, c'est fini, mais il a le Moyen-Orient, par exemple, mon frère s'occupe beaucoup du Moyen-Orient et puis il va partir là d'ici 15 jours aux Etats-Unis. Lui, ayant vécu en Angleterre, parle bien mieux anglais que moi, donc je lui ai donné ce territoire, on va dire, il l'a gardé. Et pour revenir un peu à la jeunesse de la création, je crois que c'est un peu redonnant, à la jeunesse de la naissance de Comte de Lucas, tu peux m'en parler, te m'en dire plus ? Bien sûr. Papy quitte Atina, va à Milan pendant la Seconde Guerre mondiale, il travaille chez un tailleur, il apprend le métier, il se perfectionne. Ensuite, il fait un passage à Strasbourg pour revenir en France, et là, la Seconde Guerre mondiale est terminée, et il arrive sur Paris, on est à peu près en 50, il commence à travailler pour des tailleurs, et il s'installe après à son propre compte. En 56, il s'associe avec Monsieur Camps, et il prend les rênes complètes de la maison Camps de Lucas en 69. Il travaille chez qui ? Il y a des noms un peu connus ? Il a passé un petit mois chez Chiffonelli, c'est le seul tailleur qui reste au jour d'aujourd'hui, qui est tenu par les deux cousins, Lorenzo et Massimo, mais c'est tout ce que j'ai comme nom de souvenirs d'archives en fait. Et qui reste d'ailleurs, puisqu'il n'en reste plus beaucoup. Tout à fait. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'en maison familiale, il n'y a que maintenant la maison de Chiffonelli et nous-mêmes. Maintenant, il y a quand même Berlotti qui a acheté Arnis, qui est quand même une maison importante, et Lanvin a fermé, et Smalto travaille, mais je ne connais pas exactement ce qu'ils font au jour d'aujourd'hui. D'accord. Et donc ensuite, il s'installe et puis... Papy travaille avec Monsieur Camps. Monsieur Camps décide de vouloir créer à l'époque la première demi-mesure. On appelait ça la demi-mesure à l'époque. Il avait créé un objet de mesure pour pouvoir, un centimètre qu'on mettait autour des bras, autour du cou, pour pouvoir prendre des mesures. Il décide de faire ce projet-là. Papy lui dit, ok, on met une enveloppe pour pouvoir faire ça. Ils se mettent sur les Champs-Elysées. Et c'est Monsieur Camps qui gère ça. Monsieur Camps était un génie de la création. Il avait besoin de créer, d'inventer, de trouver des nouvelles techniques. Il avait envie d'avoir des projets permanents. C'est vrai que quand tu es dans ce type de domaine et que tu essayes de révolutionner comme ça à la grande mesure, ça ne doit pas être facile. Surtout à l'époque, c'était quand même un milieu, ça l'est toujours aujourd'hui, avec énormément de codes. Quand on fait partie de ça, on fait partie de ça. On aime perpétuer ce geste beau geste. Je pense que son état d'esprit, c'était qu'il avait fait la grande couture, la haute couture avec Camps et Lucas, qui était reconnu avec des clients du monde entier. Il avait envie de faire autre chose. Donc Claude François, le prêt-à-porter est arrivé, il l'a vu arriver. Tu as dit donc Claude François ? Comment ? Tu as dit quoi ? Claude François ? Oui, Claude François était un client de la maison. D'accord. Et à l'époque... Vous faisiez des costumes à paillettes ? À tout. Tous les costumes Claude François, veste, chemise, pantalon, ville et scène, étaient faits par mon grand-père. Ah génial ! Oui, tout à fait. Ah oui, donc c'est vraiment incroyable, parce que c'est vrai que ça a marqué le paysage médiatique d'une certaine époque. Oui, et puis ça nous a mis, nous, un projecteur, c'était super pour nous. Ça nous a permis de travailler aussi cette partie technique, et là, l'emmanchure très très haute, où on en reviendra tout à l'heure. Et donc, M. Camps essaye de faire cette technique de révolutionner la mesure, de la faire un peu plus rapide, sans essayage, sauf que je pense qu'on est confronté au prêt-à-porter de l'époque, avec des tarifs très intéressants, et puis l'envie de consommer plus rapidement. Parce qu'à l'époque, on allégait son tailleur, et qu'il fallait patienter, et que le prêt-à-porter a amené la consommation immédiate. Donc, ça marche pas, et papy décide d'arrêter et de garder la maison Camps de Lucas à haute couture, pour nous, pour la maison familiale. Et il se sépare de M. Camps, mais on garde toujours la maison avec le nom Camps de Lucas. Et donc ce projet n'a pas marché, et M. Camps, il a... Il a pris sa retraite, il l'a arrêté. Ouais, tout à fait, il l'a arrêté. Ok, et donc après, lui, il continue ça, et il continue ce projet, enfin, il garde le nom, pourtant, c'est marrant. On est assez sensibles dans la famille à garder le nom. On a repris maintenant... Est-ce que c'est marrant, parce qu'en surnom, il y en a beaucoup qui vous appellent Camps, alors qu'en fait, c'est les deux Lucas qui sont à la manœuvre, quoi. C'est vrai, alors tout le monde dit Camps, tout le monde dit Camps, je pense que c'est quand même à la base deux s'associer qui ont créé quelque chose, emblématique, on n'est pas, on n'a pas trop de problèmes avec ça, tu peux t'assurer que nous, on n'est pas... De toute façon, vous n'êtes pas des égaux surdimensionnés, vous êtes des passionnés, des artisans. Voilà, tu sais, la relation, c'est fait que notre client, ils savent qu'ils ont en face de nous Marc, Julien ou Charles, en fait, si tu veux, donc le nom de famille importe peu, et je pense que même si on ne s'appelait pas Camps de Lucas et qu'on, par exemple, la société fermerait et qu'on ferait autre chose et qu'on l'appellerait Charles de Lucas ou Julien ou Marc, ça serait la même chose parce qu'on aurait notre clientèle qui est habituée à nous, en fait. Un tailleur, tu l'as à vie si ça se passe bien, normalement. Oui. Et donc après, ton père travaille avec son grand-père ? Avec son papa. Avec ton grand-père, plutôt. Voilà, tout à fait. À l'âge de 16 ans, papa arrête l'école et commence à travailler directement dans l'atelier. Il apprend le métier de A à Z et il apprend le patronage le week-end avec monsieur Camps. Et en 82... Lui, il n'a jamais rien fait d'autre. Papa ? Oui. Non, il a juste été champion d'Europe et champion de France de karaté et tailleur sur mesure. Si vous, là, qui écoutez ce podcast, vous rencontriez Marc Deluca, il est impossible que vous puissiez considérer qu'il est des champions de karaté aujourd'hui, ni même avant, j'imagine. Il est d'une douceur, quoi que le karaté, c'est aussi savoir maîtriser, mais il est d'une douceur et d'une réflexion. Il est très doux, très humble, très sympathique. C'est génial. Je ne savais pas, mais cette histoire, je ne la connaissais pas. Je l'avais oublié, j'imagine. Il a fait partie de l'équipe de France de karaté. Il a gagné le championnat d'Europe. Oui, on est assez fiers de ça. Et puis, c'est vrai que ça a été pour lui aussi un épanouissement personnel, je pense, parce que du fait, tu sais, quand tu rentres dans une société qui, pour ton nom de famille, Papy, qui s'appelle Mario, était un personnage. Il a quand même eu un aura auprès de rois. Il était très proche du roi Hussein de Jordanie, du char d'Iran. Pour te raconter une anecdote, Papy ressemblait beaucoup au roi Hussein de Jordanie. Il était dans la voiture du roi. Et en fait, les Jordaniens pensaient que c'était le roi. Donc, il s'est amusé un jour à baisser la fenêtre et à tendre la main. Et un jour, il est en Iran, à Téhéran. Et il va pour habiller le char. Et le char lui dit, on va dîner. Et ils se retrouvent tous les deux dans une salle à manger. Et il y a quelqu'un qui vient pour les servir. Et Papy lui dit merci. Il regarde, il lève la tête. Et il regarde. Et en fait, c'est le roi Hussein de Jordanie qui lui sert à table à manger. Et ils ont des anecdotes comme ça. Donc, si tu veux, il y a quand même Papy qui devient quelqu'un de très charismatique. Et Papa a gagné aussi son charisme grâce, je pense, au karaté. Et donc, voilà, Papa a fait le tailleur. Et il reste encore au jour d'aujourd'hui. En fait, c'est 70 ans au mois de janvier. Et il est encore à la maison avec nous en train de travailler dans l'atelier. Oui, c'est... J'ai l'impression que ces maisons, que ce soit... D'ailleurs, tu venez lier aussi. C'est des maisons dans lesquelles... C'est votre seconde maison, quoi, en fait. Ah oui, on n'y passe. Je pense que de moins en moins, parce que je pense que vous, toi et ton frère, vous essayez peut-être de dissocier peut-être plus qu'avant. Mais ça reste quand même votre salon, quoi. Enfin, un peu... Je vais pas te dire, mes amis ou nos femmes qui vont écouter vont te dire l'inverse. On y est six jours sur sept presque. Moi, j'avais même un moment... Ma femme, Sophie, m'a fait remarquer ça. Quand on a racheté Stark & Sons, qui était rue de la Paix. Donc, c'était très central. J'habite dans le 17e, 18e. Et en fait, on brunchait dans le centre de Paris. J'étais obligé de m'arrêter au bureau. Le dimanche, passer une demi-heure, 15 minutes. Juste, tu sais, pour sentir l'odeur, pour voir ce que j'avais. Je sais pas, c'était psychologique. Maintenant, j'ai deux enfants. Oui. En bas âge. Donc, j'ai plus la liberté. Quand j'étais un jeune couple, je pouvais le faire. Mais maintenant, j'ai plus la liberté de faire ça. T'as envie de voir tes enfants. Mais ouais, tu te sens à la maison, c'est vrai. Ouais. Et puis, un atelier, c'est... Mine de rien, c'est chaleureux. C'est... C'est beau. Il y a des filles de couleur de partout. C'est calme. Oui, c'est très calme. Même quand ça travaille, c'est très calme. On aime pas le bruit. On est dans une atmosphère plutôt de sérénité. Puis, on essaie de faire les choses avec précision. Donc, il faut un peu de calme, tu vois, pour faire ça. Donc, vous, quand je dis vous, c'est ton frère et toi, vous décidez quand même, enfin, je dis quand même, mais vous décidez de prendre la suite, finalement, en même temps que Marc. Donc, mais vous faites vos études quand même. Alors, des études, vous ne faites pas que des études de tailleur et autour du vêtement. Alors, moi, je n'ai pas été très bon à l'école. J'aimais ça pourtant, mais j'ai loupé mon baccalauréat la première fois en ES. Et donc, je pars un été travailler parce que j'avais commencé à l'âge de 16 ans. Papa ne me donnait pas d'argent de poche et je suis rentré le week-end, mais je n'avais pas d'argent de poche, si tu veux. Donc, j'ai commencé à travailler en 98 au Crayon et je suis pris pour travailler au room service. Et je fais le week-end et au mois de juillet, le chef du room service me dit, qu'est-ce que tu fais ? Je me dis, je ne pars pas en vacances, je travaille avec vous. Et je tombe sur l'année où, en fait, il y a le Coupe du Monde de 98. Et donc, il me dit, tu vas t'occuper de Pavarotti. Parce qu'il y avait les trois ténors qui avaient chanté le 10 juillet sous la tour Eiffel un concert avant la finale de la Coupe du Monde. Et je m'occupe pendant deux semaines de Pavarotti à lui ramener ses casseroles. Et donc, je commence à baigner. Ses casseroles ? Oui, parce qu'en fait, il mangeait ses pâtes. Il avait son chef dans sa suite qui lui faisait ses pâtes à manger. Et donc, j'étais, parce que je parle l'italien, et donc, j'étais le gars du room service qui s'occupait de Pavarotti. Et donc, je commence à aimer ce milieu-là de service, de restauration, du beau. Et en fait, je me dis, j'aime bien ça. Pourquoi pas faire, après mes études du bac, travailler dans la restauration ? Donc, je travaille au Crayon. Je n'ai pas mon bac. Il fallait avoir le bac pour rentrer à l'école hôtelière de Lausanne. Et je me dis, bon, je vais le refaire l'année prochaine. Et je travaille à la Villa qui est à un relais château en Corse. J'apprends beaucoup de choses. Et je rencontre quelqu'un qui travaille au Meurice. Et puis, il me dit, tu peux travailler au Meurice durant l'année. Et tu peux, trois mois avant le bac, réviser pour ton bac. Et donc, je fais ça. J'arrive à la voir. Je montre à papa et à maman que je l'ai. Et bon, je me dis, je vais essayer de faire ma vie dans la restauration. Et d'ailleurs, eux, comment ils ont pris le fait que tu fasses ça ? Parce que tu as manifesté un intérêt pour autre chose. Est-ce qu'ils ne se sont pas dit, bah, ok. Non, ton frère avait déjà commencé à travailler dans le... Aucun doute. On avait été interdits de travailler pour papy. Ah, ok, d'accord. Donc, en fait, si tu veux, c'est pour ça que, avant le bac, j'ai compris qu'on ne pouvait pas reprendre la maison et que c'était un peu à 16 ans. Mais c'était genre, ils vous ont dit, non, ce ne sera pas le cas. Ou alors, faites autre chose et apprends un. Non, papy m'a dit, fais autre chose. Tu verras, ce métier, il est très dur. Il prend beaucoup de temps. Je ne sais pas s'il y aura des clients. Je ne sais pas s'il y aura du personnel pour pouvoir faire encore ce travail-là. Il avait une vision plutôt négative. et il disait, ton père pourra continuer à vivre de ça, mais peut-être pas vous. Après, c'était assez... On ne va pas se mentir. C'était assez avant-gardiste parce qu'aujourd'hui, il n'en reste plus beaucoup, des tailleurs. Et vous, vous avez extrêmement bien géré votre carnet d'adresse, votre image, etc. Et je pense que c'est pour ça que vous êtes encore là. Mais la plupart ont disparu. Et c'est vrai que je pense que le nombre de clients a... Alors, peut-être qu'aujourd'hui, on réaugmente. Parce que j'ai l'impression que tous les tailleurs sont très bien occupés. mais c'est vrai que pendant un moment, ça devait un peu sentir le sapin. C'était une période compliquée. C'est vrai. C'est pour ça que papi nous a mis en garde. Il nous a dit, ça me ferait plaisir, mais je pense que papa sera peut-être la dernière génération. C'était très altruiste de sa part de dire... Oui, tout à fait, mais il avait raison. Et puis, tu sais, quand papi disait quelque chose chez nous, il fallait l'écouter. On est vraiment, de toute façon, éduqués très italiennes, si tu veux, à la maison. Donc, voilà, je me dis, je vais essayer la restauration parce que je me sens plutôt à l'aise par rapport à ça. Et donc, je n'avais pas de vision à reprendre la maison parce que papi avait dit non et que c'était ainsi. Et puis, je retourne le deuxième été à la villa, au Relais-Château, à Calvi. Et je rencontre Pierre Gagnère. Et en fait, on tombe un peu amoureux l'un de l'autre par rapport à son caractère. Et puis, je dis, j'aimerais bien aller faire l'école hôtelière de Lausanne. Et puis, il me dit, viens, six mois et puis je vais t'apprendre un peu le métier. Puis, on verra si tu as envie d'y retourner ou pas après à l'école. Et je commence ma vie professionnelle, tout jeune, chez Gagnère. Sans le bac ? Avec le bac. Tu l'as eu, finalement ? Oui, je l'ai eu. Bravo ! Il fallait pour papa et maman, si tu veux. Après, ce qu'ils avaient fait comme effort sur l'internat, il fallait que je montre que je l'avais. Et puis, c'est ce qu'ils m'ont demandé. Et là, je me lance directement dans la restauration où je prends énormément de plaisir. Je découvre cette passion que j'ai encore aujourd'hui qui est pour la gastronomie, le vin, le savoir de recevoir, une belle table, les belles nappes, les couverts. Je trouve que je suis très sensible à ça. Et je pense que cette sensibilité vient aussi du fait que, dans les costumes, j'étais tout de suite proche des tissus. Et donc, ça m'a amené à cela, sûrement. Et donc, je travaillais pour lui à Paris. Après, je travaillais en Angleterre. Et papy, en 2005, tombe malade, gravement, pendant l'été 2004, pardon. Et je dis à papa, je viens t'aider parce qu'il était un peu sous l'eau, si je peux utiliser ce terme, avec beaucoup de travail, gérer papy qui était malade, gérer ma grand-mère qui avait un rock qui était mon grand-père et qui, du jour au lendemain, s'écroule dans la salle de bain. Et donc, qui n'est plus la même personne. Et donc, beaucoup de choses à gérer. Je dis à papa, je viens. Je fais un break. Je devais partir, peut-être, aller au Japon pour travailler avec Pierre Gagnère. Et je me dis, c'est l'opportunité de faire ça. Et en fait, ça se passe super bien. En plus, si tu veux, chez Pierre Gagnère, j'étais en salle. Et j'avais un moment, j'avais besoin de faire quelque chose de mes mains. Je servais, j'expliquais. Mais je me dis, pourquoi pas partir en cuisine ? Le chef me dit, non, non, t'es bien en salle, reste en salle. Et je me dis, cette expérience de travailler avec mon père va me permettre de pouvoir me dire si je peux travailler avec mes mains et de faire quelque chose. Et que ce n'est pas juste une idée, une folle idée que j'ai en tête. Tu étais chef de rang ? J'étais chef de rang et après, on a fini directeur du restaurant. Donc oui, c'était bien. C'était hyper enrichissant. Une ouverture sur le luxe. C'est un sens du service. C'est indispensable, le savoir recevoir. Complètement. Mais je comprends, je ne connais pas toute cette histoire que tu me racontes là, même si on se côtoie depuis quelques années. Mais je comprends ton sens naturel du contact et la manière dont tu reçois en boutique. Chez vous, je le comprends mieux maintenant que tu me décris ça, que tu expliques ça. Je pense que ça a été une bonne école pour moi, tout à fait. J'ai appris à parler en servant des clients et donc ça, ça m'a beaucoup enrichi. Et en 2005, papy meurt le 1er mai 2005. Ce qui est fou, c'est qu'il a travaillé toute sa vie et donc il meurt le jour de la fête du travail. C'est un petit clin d'œil. Et donc je continue à travailler, j'apprends avec papa et ça se passe très bien. Enfin, il me met plus naturellement en avant que papy l'a fait parce qu'en fait, les clients sont contents de rencontrer une nouvelle génération aussi. Et puis papa était peut-être plus ouvert à ce moment-là. Et donc j'apprends avec lui à travailler et avec des gens qui ont travaillé avec mon grand-père. Donc si tu veux, l'atelier, je le connaissais en tant que gamin, des gens qui sont restés et qui sont partis il n'y a même pas deux ans de la maison. Et avec qui maintenant, j'ai collaboré pendant 20 ans. Donc c'est familial, c'est proche. On est chez soi, comme tu disais. On est chez soi, les gens avec qui on travaille. Ce n'est pas mon frère, ce n'est pas ma soeur, mais c'est les gens avec qui j'ai une affection très forte. Et on a un sacrifice mutuel qu'on fait par rapport au travail qu'on donne pour nos clients ensemble. Donc après, toi, tu rejoins la maison. Ton frère te suit donc finalement ? Alors Julien, lui, moi j'ai fait l'internat en France. Julien fait l'internat à l'âge de 12 ans. Il quitte la France et part en Angleterre. À Londres, c'est ça ? Il était dans le sud de l'Angleterre. Il part après faire son collège à Brighton College. Et Julien, lui, est en Angleterre. Il fait ses études et il revient un peu en France pour faire des études mathématiques un peu soutenues. Et il a une proposition de repartir en Angleterre pour travailler dans la finance. D'accord. Très bon en ordinateur, en mathématiques. Il comprend bien les choses. Julien est plutôt doué sur ça. C'est pour ça qu'il gère les finances de la société aujourd'hui et pas moi. Donc, c'est plutôt lui qui gère ça. Et il fait ça. C'est la complémentarité, c'est beau. Tout à fait. En plus, ce qui est assez beau, c'est qu'on s'est retrouvé avec Julien. On a peu vécu ensemble dans notre adolescence. Et là, on s'est redécouvert. C'est quand je vis à Londres. Je travaille pour Pierre Gagnère. Je travaille pour lui, l'endroit qui s'appelle Le Sketch, qui fait aussi boîte de nuit, restant gastronomique. Et Julien, lui, vient, sort ses clients dans l'endroit où je travaille. Et on s'est beaucoup rapprochés par rapport à ça. Et ça a été un beau moment parce qu'on vivait ensemble en colloque. Génial. C'était deux potes, deux frères qui se retrouvent. C'était un très beau moment. C'est un peu décousu, mais bon, je fais du sur-mesure. Donc, à un moment ou à un autre, j'arrive à remettre tout ça sur les films. J'espère que tu arriveras à me recoudre tout ça. Il n'y a pas de préconçus dans ce podcast. Le plus important, c'est la discussion. On s'en fiche après du reste. C'est vraiment... Je l'ai voulu comme ça, tu vois. C'est vraiment une discussion. Et plus ça part en discussion. Après, moi, j'essaie quand même de raccrocher les trucs de temps en temps sur les dates, etc. Et puis savoir ce qui m'intéresse. Mais surtout, ne t'en fais pas pour ça. On se balade. C'est la pleine balade de la famille de Luc, on va dire. Exactement. Donc, lui, il fait la finance. Et à un moment, il a envie d'arrêter. Il a envie de revenir dans la société familiale, de faire quelque chose de ses mains. Il en a marre d'être derrière l'ordinateur. Et l'expression qu'il utilise, je la reprends. Il sourira sûrement. Il a envie de faire un vrai métier. Tu vois. Et donc, il dit à papa, j'aimerais bien venir travailler pour la maison. Papa me demande. Moi, naturellement, je me dis super. Si on est deux, autant être trois. Et en fait, il apporte plein d'autres choses que moi, je n'avais pas. Et on est hyper complémentaires. On s'entend vraiment bien. On sait se dire les choses de façon radicale et bonne et constructive. Et en fait, on est frères, mais on est les meilleurs amis. On est tout le temps ensemble. Nos copains sont... C'est vrai que c'est... Alors bon, tu le dis, ça pourrait être... Ce n'est pas facile de travailler en famille. Oui, souvent, on me pose la question. Mais c'est vrai qu'en apparence, du moins en tout cas, en plus tu le confirmes, mais c'est vrai que vous avez l'air... Ça a l'air d'être une très belle alchimie, quoi. En boutique, du moins chez vous. Je suppose que je passe. Ça a l'air plutôt sympathique. L'ambiance a l'air bonne, quoi. Oui, mais je suis l'homme le plus heureux du monde. Tu sais, tous les matins, je me lève, je vois mon père, mon frère et ma sœur. Et en plus, ça se passe bien. Et donc, ta sœur, elle travaille avec nous depuis déjà un peu moins de dix ans. Mais elle est physiquement maintenant en France et dans les ateliers et dans la boutique avec nous depuis deux ans. D'accord, c'est pour ça qu'on... Donc, on est ravis parce que ça amène une touche de féminité. Et puis, ça nous permet de travailler maintenant sur la femme, un peu pour elle. Donc, c'est super. Et puis, c'est vrai que ça apporte une autre vision en plus. Voilà, une quatrième père Dieu, quoi. Oui, non, c'est très agréable. Elle gère des choses que j'aimais moins gérer. Oui. Donc, et elle, elle est très bonne pour ça. Vous êtes chacun... Il y a la finance, plus la communication. Et toi, tu es au milieu. Moi, je ne fais rien. Je fais sans l'en faire. Non, non, moi, je travaille aussi dans l'atelier. On coupe, on fait des essayages. Moi, maintenant, je fais beaucoup plus d'essayages, de prises de mesures, de patronage. Donc, en quoi ça consiste, justement, pour entrer dans le genre ? En quoi ça consiste quand, par exemple, vous avez un client qui vient vous voir pour la première fois ? Comment vous faites ? Alors, pour la maison comme celui-là, on a le rendez-vous qui... Pour de la grande mesure, voilà. Voilà. Parce que, bon, pour ceux qui écoutent et qui ne connaissent pas très bien, on parle de grandes mesures, c'est-à-dire de ce que là, tu vas nous décrire. C'est-à-dire, on fait un costume aux mesures de la personne, avec un patronage, etc. Après, il y a la... Oh, je te laisse l'expliquer, vas-y. Vas-y. Explique. OK. Fais comme ça, dessus toi, tu auras exactement... Joli. Donc, comme celui-là, le client, il vient, on en a pour une heure, déjà. On essaie de comprendre ce qui se veut. Donc, ça, c'est la grande mesure. C'est la grande mesure, pardon. Là, on va prendre toutes ces mesures. On en prend plus d'une trentaine. On va ensuite lui passer une toile. C'est-à-dire que c'est une veste sans manche qui va être un gabarit. C'est-à-dire que pour nous, ça va permettre de nous définir les aplombs entre le devant et le dos. Ça va nous permettre de positionner aussi bien là où il va y avoir une ossature un peu plus forte sur les omoplates, sur les épaules, les épaules en avant. Voir s'il a la poitrine extérieure, intérieure, par rapport au volume qu'il a. Et donc, tout ça, ça va être pour nous, si tu veux, une empreinte de son corps qui va nous permettre, après, avec les mesures, de pouvoir partir sur un papier et de pouvoir dessiner son corps. Ce qui va être le patronage. D'accord. Le patronage va être ensuite posé sur un tissu, le tissu qu'il a choisi ou un autre, pour couper et faire son premier essayage. Donc, vous faites un patronage sur un carton, sur un papier. Sur un papier craft, que nous, on appelle le papier craft. D'accord. Ce qui va nous permettre ensuite de couper et donc de préparer son essayage. D'accord. Après, tout le travail chez nous va être important, ça va être sur l'entoilage. Tu prends, pour simplifier, tu prends une maison, tu prends la brique. Comment est construit la brique ? D'accord. Comment est construit l'ossature de la maison ? Et bien, c'est la chose la plus importante. Après, le tissu, c'est de la peinture que tu vas mettre. Dans la veste, l'entoilage, ça va être la structure, finalement. C'est ça. Chez nous, ça va être trois structures. Il y a avoir la toile, après le crin de cheval, et après, il y a le plastron qui va se mettre par-dessus. Et maintenant, on met une ouatine pour pouvoir protéger tout cela. D'accord. Et tout ça, on va le faire avec ta poitrine. On prend la mesure, mais si tu veux, sur ta morphologie, sur ton corps, elle peut être au centre de ton corps. Elle peut être un peu sur l'extérieur ou sur l'intérieur. Et tout ça va jouer par rapport à ton ouverture de revers et par rapport au fait que, si tu veux, ta veste va bailler un petit peu. Tu as déjà vu des vestes bailler ? C'est parce que la poitrine peut être très forte ou est mal travaillée et mal enveloppée. D'accord. Notre travail va être de très envelopper la poitrine et de faire que la veste va être très proche des aisselles. Donc, on va avoir la sensation qu'il va y avoir sur cette veste et, par rapport à ça, on va retravailler. L'importance pour nous, elle va être sur deux points, la poitrine et sur l'emmanchure très haute. L'emmanchure très haute consiste à avoir sous tes bras, sous tes aisselles, le tissu le plus haut possible, sans que tu sois extrêmement gêné, pour que tu puisses bouger le plus facilement, naturellement possible. Quand tu es nu, tu arrives à lever les bras, tu fais tout ce que tu veux. Tu fais de la boxe nue. Si tu mets un peignoir très ample d'un hôtel, tu arriveras moins bougé parce que tu as beaucoup de tissu, tu n'arrives pas à soulever tes bras. Donc, nous, on essaye de faire que ça soit une deuxième peau. D'accord. Le but pour nous, c'est que le client ne sente pas le vêtement et c'est le plus beau compliment qu'il peut nous donner. Donc, toutes ces étapes, premier, deuxième essayage, troisième essayage, vont nous permettre d'affiner et de comprendre la morphologie et le mouvement du client. Parce que quand il bouge, il va avoir un déplacement aussi bien sur son emmanchure, son bras, sur les épaules, qui fasse que sa veste, il ne faut pas qu'il la sente aussi bien quand il est en mouvement que quand il est en position stoïque, qu'il ne bouge pas. D'accord. Et donc ça, vous le dessinez, vous le patronage, ensuite vous coupez le tissu et ensuite vous faites l'assemblage tout à la main pour pouvoir faire la pièce. Dans vos ateliers à Paris. Dans vos ateliers à Paris, oui, tout à fait. Ok. Et donc après, il y a un autre... Donc ça, c'est la grande mesure. C'est la grande mesure qui a toujours existé, que Papy a créé, en fait, si tu veux. C'est la manière historique de faire des costumes. Tout à fait. C'est ce que nous, on a toujours fait. On est nés dedans. C'est comme ça qu'on fait des costumes depuis 200 ans, quoi. En gros, le costume classique qu'on connaît aujourd'hui, il existe depuis quoi ? Depuis un siècle. Alors là, il faudrait reprendre, mais je pense que tu as entièrement raison. Un siècle et demi, quoi. Les rois de l'époque avaient des empoilages. Donc je pense que oui, tout à fait. On est mis en peut-être deux siècles. Et donc après, il y a... Ensuite, par rapport à la maison, on est à la base située où on se place de la Madeleine. Oui. Comme le cas, on est obligé de déménager parce que le fond du Qatar rachète l'immeuble et crée l'hôtel Fauchon. Voilà. Donc nous, on cherche un nouveau local et M. Stark, qui est propriétaire de la maison Stark & Sons... Rien à voir avec le designer ? Non, rien du tout. Non, c'est troisième génération de tailleurs aussi, qui était au 16 rue de la Paix et qui donc veut vendre sa maison. Il n'a pas de descendance et on décide de reprendre cette maison. Stark & Sons était aussi dans la mesure. Il faisait beaucoup de prêt-à-porter ou de la mesure, de petite mesure, demi-mesure, comme on peut appeler, ça dépend. Et réaliser les tenues d'académiciens et du corps préfectoral. Tout ce qui va être uniforme. On reprend cette maison et on s'installe, on en garde la haute couture, on garde un peu sa clientèle qui faisait de la demi-mesure, qui était fabriquée dans un atelier au Portugal, donc beaucoup de gens faisaient. Et on garde la partie uniforme avec broderie, qu'on ne connaissait pas du tout. Et puis à un moment, on décide de perfectionner un petit peu notre mesure et donc on réfléchit petit à petit à améliorer ça, parce que c'était sous le nom Stark. Et il y a un moment déclencheur qui fait qu'on est obligé de quitter le 16 rue de la Paix pour s'installer aux 11 rues des pyramides d'aujourd'hui. Le bâtiment étant racheté par... La famille Dassault. On est, je pense, le tailleur dans le monde entier qui a le plus déménagé. Au niveau communication, marketing, ça a été le plus difficile. Et surtout, vous vous faites virer par vos clients, non ? Je ne peux pas répondre à cette question. Je ne te demande pas de répondre. Mais c'est vrai que c'est dingue de partir. J'espère que là, ça ira, que le bâtiment est en bon état et que personne ne va le racheter. J'espère, tout va bien. Alors là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on avait un lieu, on se place à la Madeleine, où en fait, c'était emblématique. Papy avait laissé sa patte, il y avait plein de choses. Rue de la Paix, on s'installe chez quelqu'un. Et là, ce qui est beau, c'est qu'on s'est installé comme nous, on souhaitait. Voilà, chez personne. Voilà, et on a créé une autre identité. Et maintenant, on a appelé ça Atelier de Lucas. Tu vois, donc, tu as une boutique au rez-de-chaussée, le premier étage, c'est pour Camps de Lucas, parce que le tailleur haute couture, ça a toujours été à l'étage. Et c'est pour ça que maintenant, j'appelle ça plus la grande mesure, mais j'appelle ça plutôt de la haute couture. Même si ce terme soi-disant est réservé pour la femme, il est très parisien. Je considère que les maisons comme nous, Chiffoneli, Smalto, Berlouti, font plus de la haute couture, parce que tout est fait à la main, que de la grande mesure. Donc, on a cette boutique et on décide de créer Atelier de Lucas. Et donc, finalement, de faire disparaître Starkinson ? Starkinson reste uniquement pour les uniformes, parce qu'il est connu pour ça, auprès de l'administration et auprès de l'académie. Donc, on ne change pas. Et puis aussi, parce qu'on a voulu faire rester ce nom-là, parce que ça fait plus de dix ans maintenant que ça nous appartient. Mais on aurait pu l'appeler ça de Lucas, parce que je suis le visage de cette maison, parce que c'est moi qui l'ai beaucoup pris sous mon aile. Mais on aime bien ces symboliques-là. Tu sais, ces trois générations de tailleur, tu n'oublies pas ça. C'est moche d'effacer les choses, moi, je trouve. Oui, bien sûr. Je trouve qu'il y a un historique qui est beau à garder. Oui, complètement. Donc, on décide de créer Atelier de Lucas. Parce que c'est notre famille. Comme ça, c'est fait en atelier. Il y avait une logique. Et donc, on a Atelier de Lucas. Et là, on a décidé de prendre le mieux de la grande mesure haute couture. Donc, le côté personnalisation, patronage, essayage. Mais sauf qu'on sait où est-ce qu'on peut couper des choses pour pouvoir avoir des coûts réduits. Parce qu'on vend un costume aujourd'hui à 3000 euros. Donc, deux fois moins cher. Deux fois moins cher. Mais donc là, quelle est la grosse différence ? Alors, la sélection de tissu. Ok. Le patronage est déjà prêt. On a une étoile, par exemple, qui va partir du 48. Je prends une étoile. J'ai cette toile-là. Et je vais modifier ce patronage-là. T'auras ton patronage individuel. Une altération d'une toile existante. C'est ça. Mais je fais toutes les modifications. Et je te fais à deux, trois essayages, quand même, pour avoir cette expérience de mesure. D'accord. La définition, l'entoilage est fait aussi à la main. Il est fait avec épique à la main. Et il est fait dans l'esprit crâne-cheval aussi. Donc, en fait, si tu veux, il y a moins d'opérations manuelles. C'est là où ça coûtait, non ? Moins d'argent. Et c'est pas à Paris. Et c'est pas à Paris. C'est dans le banlieue de Rome. Ok. Ça a été un projet qu'on a fait. Et pourquoi on est fiers de l'avoir ? Et on est rassurés et on est contents de ce produit. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est le papa qui a travaillé avec mon papa. Et le fils qui a travaillé pour d'autres tailleurs parisiens et qui a le même langage que nous. D'accord. Qui a le langage du tailleur parisien. Donc, ils sont partis s'installer en Italie. C'est ça. Ils étaient retournés chez eux en Italie. Et qui voulaient retourner pour la pré-retraite du papa, qui a le même âge que mon papa. Et moi, il a le même âge que moi. Donc, si tu veux, on est un binôme. Ah, c'est bon. Ouais, c'est assez beau. Même histoire. Et c'est encore familial, en fait, si tu veux ça. C'est une association familiale. De confiance, de dialogue et d'échange et de langage similaire. Ce qui fait qu'on a réussi à créer cette façon Atelier de Lucas. Donc, maintenant, vous avez sept grandes mesures, ce Atelier de Lucas et les uniformes. Tout à fait. On est sur trois. Vous faites tous les uniformes des camioniciens ou ? On fait une grosse, grosse partie. Oui. Très grosse partie. Il y en a d'autres qui font ça ? Il y a Dior qui avait fait Autoniel. D'accord. Parce qu'ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. C'est vrai que nous, de référence, nous sommes les plus connus. En gros, c'est une broderie de feuilles d'olivier ? C'est cela même. C'est ça ? C'est cela même. Après, on appelle ça l'habit vert. Parce qu'en fait, si tu veux, tu mets un peu de vert et tu vas majoritairement dans les broderies du vert. La tenue est bleu marine, bleu très foncé, midnight blue même. Mais les broderies sont en vert et avec un peu de jaune. Tu peux choisir un peu les couleurs. Par contre, le symbole de la broderie est toujours l'olivier. D'accord. Parce que c'est le savoir. Et c'est une broderie à la main ? J'imagine que ça doit être quelque chose. À la main. Moi, maintenant, je fais presque 90% à la main. Parce que je n'ai plus de personnes qui peuvent me le faire à la machine. D'accord. C'est fou. Ce que je vais vous raconter est assez impressionnant. Il y a des camioniciens qui viennent me voir et qui veulent avoir une broderie machine. Pour que ce soit plus rapide et plus économique. Il y avait une dame qui le faisait, qui a pris sa retraite et qui faisait en parallèle la broderie machine et main. Elle part, elle me présente une jeune fille qui a mon âge qui fait la broderie main et personne pour la machine. Et là, je suis dans une situation un peu compliquée où en fait, j'ai la possibilité de te faire des broderies main et pas de la machine. Le monde, tu vois, la chose a complètement changé. L'artisanat est complètement resté. Et l'artisanat d'essayer de faire ça à la machine est perdu. Ah ouais, c'est dingue. Donc, c'est assez surprenant. Donc, j'ai une grosse demande par rapport à ça. Du fait du Covid, il y avait moins de personnes qui ont pu pouvoir faire leur tenue, moins d'intronisation. J'ai beaucoup de travail pour ça. On met à peu près 600 heures pour faire une broderie d'hommes sur le reste parce que c'est une queue de pied. Les femmes, c'est quand même plus court. Et donc, on a en ce moment, cette année, plus de 4-5 tenues en cours de fabrication. Mais du coup, tout à l'heure, tu parlais de ces différentes offres. Mais alors, qu'est-ce qui va te permettre, toi, dans le panel de ces différents tailleurs ? Aujourd'hui, il y a plusieurs tailleurs qui existent à Paris. Bon, si toutefois, tu veux faire de la grande mesure, il y a aussi des indépendants qui arrivent à le faire, toi ou Chiffon Lee. Mais qu'est-ce qui va te différencier des autres dans la coupe ? Je sais que vous, c'est plutôt au niveau de l'épaule ou c'est... C'est-à-dire qu'on a une coupe particulière, on a la coupe parisienne. La définition de Kamsulika a été, par beaucoup de gens, décrite comme la coupe parisienne. En fait, on a un mélange entre la souplesse de la coupe italienne et la rigueur de la coupe anglaise, donc une structure très forte sur la poitrine avec un entourage bien marqué, sauf qu'on essaie de chercher la légèreté au maximum. On a une épaule très naturelle qui essaye de faire une épaule plutôt droite, douce, avec une manche qui va être montée avec de l'ambu. De l'ambu, ça veut dire qu'il va y avoir un excédent de tissu sur le haut de ta manche, pas comme une manche de chemise qui est complètement prise en couture, comme la manche d'un politaine, l'italienne. Nous, on va avoir un excédent de tissu qui va être comblé avec une toile de cigarette, qu'on appelle une cigarette à l'intérieur, qui va faire que la manche va être toute ronde, plutôt harmonieuse, qui va couvrir notre épaule et qui va avoir un petit rollino, comme ils disent les Italiens, une petite épaisseur. On est connu pour ça. On est connu pour avoir sur les vestes droites et croisées deux fentes très hautes. D'accord. Ce qui va nous permettre de dessiner la silhouette dans le dos, très proche du corps. On va être très simple. Épouser les grosses fesses. Épouser les... Bien dessiner la cambrure et les grosses fesses. Et être très proche du dos pour donner cette ligne très arrondie qui est quand même très très belle, qu'on peut avoir quand on a une cambrure, qui moi, je trouve la plus belle pour nous les hommes, parce que c'est ce qu'on essaye de mettre en avant. Et d'avoir une aisance sur la croisure. La croisure, c'est ce que tu as devant. Tu sais, quand tu fermes ton vêtement, de plus en plus, ça a été la mode d'essayer d'avoir des choses très cintrées. Et en fait, les choses sont faites pour qu'ils retirent du tissu devant. Et ça fait souvent des petites... Ça tire des petites barrières. Les moustaches. Les moustaches, voilà. Le terme, je n'avais pas. Et ça, en fait, plus tu donnes le tissu devant, mais tu vas cintrer sous les bras, sous les aisselles et à la taille au niveau du dos, eh bien, tu auras une veste très cintrée, sauf que tu auras de l'aisance sur le devant. Et c'est ce qu'on recherche. Et donc, c'est ce qu'on fait. Et puis, on a un revers emblématique, qui est le cran parisien que d'autres maisons ont repris, qui ont amélioré ou qui ont fait à leurs pattes, on va dire. Et en fait, ça, c'est une ouverture. On a un angle droit sur le revers, avec un col assez haut, et une ouverture entre le col et le cran de revers, qui est à peu près de 33%. Ok. De degrés. De degrés. Ouais, je suis à 1%. Merci beaucoup. Alors, voilà. Donc, Julien est le mathématicien, et Charles est l'artiste. Merci de m'en reprendre. Donc, Julien, si tu écoutes ce podcast, on comprend très bien. Et ça, votre client, vous lui expliquez, ou alors il arrive et il est déjà sensible à ça ? Alors, il y a beaucoup de communications ou de photos qui sont visibles. Après, il y a beaucoup de clients qui en parlent entre eux. D'accord. C'est beaucoup bouche à oreille. Et dès qu'ils viennent, on leur explique visuellement, on leur montre ce que ça peut donner. Ils regardent ce que ça peut être sur eux. On essaie de trouver une veste qui peut leur permettre de visualiser comment ça tombe. Et ça, parce que j'imagine, bon, il y a des passionnés, je connais, là, dans mon esprit, je vois des gens qui sont des passionnés et qui vont aller faire un costume chez vous, un costume chez Cifollini, un costume un peu à droite, à gauche, dans le monde, aller chercher des tailleurs. Donc là, eux, bon, vous n'avez rien à leur expliquer, puisqu'ils savent ce qu'ils font. Mais est-ce qu'il y a des gens qui viennent chez vous et qui sont totalement, je dirais, novices, qui ont juste envie d'avoir l'un des meilleurs tailleurs du monde ? Alors, on a de plus en plus de clients qui viennent pour faire une ou deux pièces. D'accord. La clientèle a changé beaucoup par rapport à ça, qui vont faire un costume chez Tifo, chez des Anglais, chez des Italiens. Quand ils viennent, ils se sont déjà un peu renseignés, ils savent ce qu'ils veulent, ils veulent vraiment notre pâte. Après, il y a des clients qui viennent parce qu'ils voient qu'on est une maison familiale et ils veulent comprendre ce qu'on peut proposer et ils essayent. D'accord. Donc, majoritairement, les clients savent ce qu'ils veulent. Ils connaissent notre maison et notre ligne, en fait. Mais il y a vraiment des gens qui vous font un costume et qui ne reviennent jamais ? Oui. Ah ouais ? Oui. C'est marrant. Parce que, je te prends le cas d'un client, c'est un Italien. Il a décidé de faire son premier costume chez nous et il a déjà la liste de chaque année des tailleurs qu'il veut faire. Ah, d'accord. Et après, peut-être qu'il reviendra, mais il en a déjà sept ou huit en tête, tu vois ? D'accord. Donc, il va faire son petit tour des tailleurs. Tout à fait. Bon, en Italie, il a un peu de... Ce qui m'a amusé, c'est qu'il est venu à Paris pour faire son premier, si tu veux. Ah, c'est vrai. Chez un Italien... Ouais. Alors qu'en Italie, c'est quand même là où il y en a le plus, je pense, dans le monde. C'est ça. Ah oui, oui. Corrige-moi, mais... En plus, il y a plein de styles différents. C'est-à-dire que tu vas du sud jusqu'au nord, tu peux avoir trois lignes différentes. Il y a encore énormément de petites sartorias, de petites tailleurs qui existent. Complètement. Donc, c'est ça qui est hyper intéressant. Ils ont encore une chance inouïe. Et c'est pour ça que notre atelier, nous, est pour l'atelier de Lucas en Italie, parce qu'il y a encore une main d'œuvre en fait, en France. Et d'ailleurs, cet atelier-là, il travaille juste pour vous ou il travaille ? Ah, que pour nous. C'est vraiment notre ligne qui a été faite pour notre unité de production, pour nous. Tout est pensé pour que ça soit plus facile, plus rapide. C'est vraiment... Oui, donc ils ont travaillé pour vous à 100%. C'est comme un prolongement de l'atelier parisien, finalement. C'est cela. Et votre clientèle aujourd'hui, elle s'est rajeunie au fil du temps ou elle s'est... Énormément. Moi, j'ai 41 ans et j'ai des clients qui sont plus jeunes que moi maintenant. Ce qui, auparavant, n'était certainement pas... À l'époque de papi, c'était plutôt des gens établis, tu sais, qui avaient déjà une certaine expérience. Papa, il a commencé à rajeunir la clientèle avec la clientèle russe, qui était friand de nouveaux produits, qui voulait des belles choses et qui s'intéressait à ça. Et moi, je me suis occupé d'une certaine clientèle jeune, qui avait un peu mon âge. Là, c'était assez amusant d'être le tailleur de quelqu'un qui met des costumes, et qui prenait par dizaines ou vingtaines de costumes, mais qui aimait porter le costume quotidiennement, en fait, si tu veux. D'accord. Sans contrainte, sans nécessité. C'est cela. Il n'avait pas besoin professionnellement de les mettre. C'était juste lui et son frère, une compétition de s'habiller, de se faire plaisir et d'avoir des nouvelles tenues. C'est un art de vivre. Qui est de moins en moins, je dirais, actuel. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'usage du costume est assez dans le quotidien et je le trouve de plus en plus menacé. Je suis d'accord avec toi. Je trouve que l'art de bien s'habiller, quand même, on le ressent, je le vois chez certaines personnes, de choisir un beau soulier, même un beau jean, un beau polo, même si tu mets une veste. Moi, je trouve que c'est ça qui me fait plaisir, c'est que je vois avec les gens, quitte le batture-vête basket que tout le monde a, ou le t-shirt où il y a marqué toutes les marques que tu veux, que je n'aime pas, et essayer de, surtout notre génération et surtout les gens qui t'écoutent et qui ont commencé à avoir une certaine recherche, et je trouve que c'est assez plaisant. Et obligatoirement là, à un moment, ces gens-là, s'ils veulent se faire un beau costume, vont aller vers moi ou d'autres qui font des choses similaires et qui vont avoir une sensibilité à ça. Oui, c'est pas forcément être passionné d'art sartorial, de beaux costumes, on peut juste, parce qu'on a envie de s'acheter une belle lampe, on va aller chez telle marque ou une belle table, on va aller, ou une belle voiture, ou une belle paire de soleil, enfin tu vois, et si tu veux un beau costume, bah on va pas aller n'importe où et on va un peu réfléchir et juste pour se dire, bah je fais les choses bien, quoi, c'est un peu... Je pense qu'on est arrivé de plus en plus, notre génération, à réfléchir comme ça, ouais. En tout cas, les gens à qui je suis, moi, sont plus comme ça, ouais. Et cette... Donc là, tu nous as parlé que tu avais fait quand même un... Enfin, que la maison, c'est vraiment une marque, quoi, c'est plus une maison avait fait un pas de côté sur la partie demi-mesure, donc vous avez la grande mesure, la demi-mesure, et puis, est-ce que demain, comme d'autres, vous auriez envie de vous diriger vers un prêt-à-porter qui pourrait porter votre marque ? Alors, je pense qu'on n'en a pas vraiment discuté. Alors déjà, nous, on n'a jamais vraiment pensé à ça avec Julien avant, maintenant il faudrait peut-être en discuter avec ma soeur. On est déjà bien occupé, pour te dire la vérité, au niveau du travail, aussi bien à la grande mesure que l'atelier de Lucas. On a beaucoup de choses à faire. Il faudrait obligatoirement, je pense, pour faire les choses bien, avoir quelqu'un d'extérieur. La maison est à 100% familiale. Et ça, c'est vraiment dans notre état d'esprit de garder tout ça familial. Je ne sais pas si j'ai envie de me vendre mon nom. Je suis très attaché à ça, on est très... Donc, non. Ouais, là, pour l'instant, c'est pas... La réponse est... Et d'ailleurs, quand tu dis ça, que ça reste familial, est-ce que, comme ton grand-père, tu dirais à tes enfants, bon, qu'ils sont tout petits, on va voir ? Il a 6 ans et 1 an et demi. Ils ont aussi deux garçons. Ils sont encore tout petits, mais est-ce que tu les vois travailler avec vous ? Ou c'est quelque chose que tu... Comme ton grand-père dirais, non, non, faites autre chose. Alors, figure-toi que j'ai la même pensée en ce moment, parce qu'on en parle avec mon frère et ma soeur en ce moment, de la société et les choses. Et en fait, je me dis, j'ai peur pour eux, pour l'avenir. Parce que, si tu veux, on a beaucoup de demandes. Mais il y a de moins en moins de gens qui veulent apprendre ce métier-là. On a encore, nous, un atelier, on a de la chance d'avoir un bel atelier. Mais est-ce que ça va durer ? Je n'en sais rien. Après, c'est peut-être à moi et à mon frère et à ma soeur de laisser cet héritage sain et d'essayer d'entretenir ça. Tu veux dire que c'est dur de recruter aujourd'hui ? C'est dur de recruter, c'est dur de garder. C'est dur de donner des salaires très importants quand ils veulent vivre à Paris. Parce que les marches ne sont pas folles. On parle de prix importants, certes. Mais nous, on a plus d'une trentaine de personnes qui travaillent avec nous. Donc la masse salariale est quand même très importante. On est dans des beaux quartiers, on n'est pas propriétaire de nos locaux. Donc chaque année, il y a quand même un fonds de roulement qui est important à faire. Une trésorerie colossale. On a toujours fait attention à ça et on fera toujours attention à ça. Mais je serais fier, je ne vais pas te mentir. Si mon garçon Antoine ou Raphaël reprend la société, ça serait bien. Après, il y aurait peut-être les filles de Julien aussi, ou les deux enfants de Clara, un garçon et une fille. Ça serait beau, parce que ça serait la quatrième génération. Vous avez six chances. Ouais. On va essayer d'en prendre une sur les six au moins. Ça serait peut-être plus sur l'homme, parce que c'est vrai que nous, on habille majoritairement des hommes. Mais bon, pourquoi pas ? Il y a une femme en Angleterre qui a une très belle maison de couture aussi. Vous n'avez jamais justement essayé de creuser un peu la femme ? Là, depuis que Clara est arrivée, maintenant on commence à de plus en plus garder la femme. Et en fait, c'est hyper intéressant, parce que ça nous fait travailler d'autres formes. Moi, intellectuellement, j'aime beaucoup ça. Je suis très excité par rapport à ça de faire. Donc, je en fais et j'en ferai de plus en plus. Et je en proposerai de plus en plus. Et donc, là, pour la femme, vous faites quoi ? Des tailleurs ? Tailleurs classiques, ouais. Je ne réinvente pas la mode, tu sais. On veut rester dans une ligne de... Vous ne pouvez pas faire des robes ? Non. Je peux faire de la jupe, parce qu'une petite jupe avec un tailleur. Mais je veux faire de la veste comme on aime, ce qu'on fait en homme et on le fait en femme. Parce que Yves Saint-Laurent, tu vois, il a fait de la veste, le smoking et tout ça. Je voudrais que les femmes me demandent un smoking pour s'habiller, à la façon comme c'est de Lucas. C'est ce qui me ferait plaisir, ouais. Ouais. Ouais, c'est vachement... Ça doit être aussi un peu stimulant intellectuellement. Tu travailles sur une forme de sein, de hanche, de taille complètement différente. Donc, c'est très intéressant de travailler sur les volumes, les pinces, qu'on connaît moins, en fait, si tu veux, par rapport à l'homme. Donc, c'est très enrichissant. Et quel est le... Vous avez des clients du monde entier, des clients fortunés, extrêmement fortunés, j'imagine. Quelles sont les choses les plus excentriques et les plus dingues que tu as eu à faire ? Moi ou de la famille ? La famille ? Papa, il en a une assez rigolote. On habille à l'époque... Quelqu'un en Arabie Saoudite et il lui demande de venir. Il demande à papa de venir en Arabie et il lui dit « Soyez au Bourget à telle heure demain matin, il y a mon vol, mon avion qui part et vous venez en Arabie Saoudite. » Il arrive à Bourget, il prend l'avion, il y a la famille. Donc, il s'installe dans l'avion. C'est un 747, c'est énorme, tu vois. C'est un Boeing. Ce n'est pas le petit jet. Il prend l'avion, il arrive là-bas et à l'époque, il descend de l'avion avec les escaliers, si tu veux, tu sais. Et donc, c'est le dingue qui descend. Logique, la famille descend en premier. Et puis, il est au milieu des escaliers et il y a le pilote, le capitaine, qui appelle papa et il fait « Excusez-moi, monsieur Deluca, excusez-moi. » « À quelle heure vous voulez décoller demain matin ? » « Demain, pardon, pas demain. » Papa, il regarde, il ne comprend pas trop. « Parce que monsieur m'a demandé de voir avec vous à quelle heure vous voulez partir parce que c'est moi qui vous ramène à Paris. » Donc, papa, il s'amuse, il fait « Je vous appellerai, je verrai » pour rigoler. Et donc, le lendemain, papa est renvoyé seul dans cet avion quand même. Donc, c'est assez fabuleux. Et là où il en rigole, c'est qu'il a atterri au Bourget, il a quand même passé 7 heures dans un avion privé et il tombe dans un taxi où c'est une vieille 205, toute pourrie, sans climatisation. Tu vois le parallélisme entre les deux qui est assez beau. Donc ça, c'est une anecdote qui nous a tous fait beaucoup rire dans la famille et qu'on garde en mémoire. Pour ma part, c'était deux jeunes russes qui ont mon âge, que j'habille. Ils font une fête pour l'anniversaire du papa. Et donc, on descend pour livrer les costumes. Et ils me disent « Bon, viens la soirée ce soir, prends pas l'avion. » Je me dis « Bon, ok, allez, je viens. » Et puis je me dis « Ça va être amusant. » J'arrive à la fête, une fête extraordinaire. Et les deux garçons disent « Bon, papa, on a un cadeau pour toi. On sait que t'aimes bien la musique. » Et là, tout d'un coup, t'as Jennifer Lopez qui arrive et qui nous fait un concert d'une petite heure. T'as 26 ans. Et toi, t'es au milieu de tout ça. C'est quand même quelque chose qui est assez rare à vivre, si tu veux. Donc c'était assez amusant. Énorme. Ils m'ont fait vivre des choses extraordinaires. Ils me disent « Tiens, je peux pas te voir aujourd'hui parce qu'on est sur le bateau. Tu vas à l'hôtel, t'inquiète pas, il y aura une chambre pour toi. » Et puis je me retrouve dans un appartement. Donc des choses qui font que tu vis des choses assez amusantes. Et puis après, j'ai eu des rencontres de personnalités qui m'ont appris, qui te rendent encore plus honoré de les habiller, en fait, si tu veux. Donc il y a des choses amusantes, extravagantes. Aujourd'hui, vous habillez toujours des... Comme tu disais, Claude François à l'époque, vous habillez toujours des personnalités qui sont comme ça, des chanteurs, des... Non, ils ont tout gratuit maintenant. À l'époque, moi, tu vois, j'ai beaucoup aimé l'époque où tu avais Gabin, Louis de Finesse, Nino Ventura. Ils étaient habillés sur mesure pour leurs costumes. C'était peut-être même leurs costumes ou peut-être la production payait un ou deux costumes. Mais tu regardes ces costumes à l'époque, ils étaient super bien habillés. Tu regardes Sean Connery, Roger Moore, je trouve qu'ils ont toujours été habillés de façon chic parce que je pense qu'à l'époque, ils faisaient attention à ça. Maintenant, je pense qu'on leur donne des vêtements qui sont un peu ajustés, à part OSS 117. Mais moi, je ne vois pas beaucoup de films où en fait, les acteurs principaux... Qui faisait les costumes de OSS 117 ? Alors là, tu me poses une colle, je ne peux pas te répondre. Ça serait marrant de savoir. Oui, mais il était vachement bien habillé. Et puis, tu as vu la toilette qu'il a. Il a des costumes. Oui, c'est très bien. Dans tous les films, il a des vêtements pour chaque presque scène, on va dire. Et ça, je suis hyper sensible à ça. Mais aujourd'hui, non, les gens ne sont plus dans cette montée que tu es là. Oui, ça peut être quand je vois... Bon, après, je crois que Juliette Armanet était... Parce que tu en parlais de femme tout à l'heure. Je crois que Juliette Armanet, je l'ai vue avec Dior. Donc, je pense que si elle doit avoir des vêtements, ce serait certainement de chez Dior. Mais ça peut être intéressant vu qu'elle est souvent en costume sur mesure. Tu vois, d'avoir comme ça. Qui est-ce qui est une deuxième chanteuse avec une frange, là ? Ah, je ne sais pas qui c'est... Non, non, Clara Luciani. Ah oui, d'accord. Clara Luciani, elle aussi met des tailleurs un peu Claude François avec des paillettes que vous, vous pourriez... Vous auriez vu faire. S'ils écoutent ton podcast, avec plaisir, venez nous voir. Je serais ravi de faire une collaboration. Je ne sais pas si Clara Luciani a le temps d'écouter ce podcast. Je crois qu'elle va avoir un enfant. Ou qu'elle... Ou peut-être... Qu'elle prenne le temps. Il faut prendre le temps. Ça va la décontracter. Non, mais c'est très intéressant. En tout cas, je pense qu'on a fait un peu le tour. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Je suis ravi. C'est mon premier. Je suis ravi d'avoir fait avec toi parce qu'on se connaît depuis un petit moment. Et j'aime beaucoup ta façon de voir les choses, de parler, d'expliquer, de présenter les choses. Ton site, je le suivais avant qu'on se connaisse. Et tu as fait partie des gens que j'ai toujours suivis. Il y en a deux que j'ai abandonnés, mais toi, je t'ai toujours suivi. C'est très, très cool. Merci beaucoup pour ces bons compliments. Je prends. Et encore une fois, je suis très heureux que tu sois passé sur Radio VGL. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à aller voir sur virgulante.com le petit article où je mettrai toutes les petites infos sur Comme des Lucas. Et puis, si vous... Où est-ce que vous... Je ne sais pas où vous écoutez ce podcast. Soit sur iTunes, sur Deezer, sur Spotify, sur SoundCloud. Où est-ce que vous voulez ? N'hésitez pas à mettre un petit 5 étoiles, un pouce en l'air, à mettre un commentaire. Posez-moi une question. Je ne l'avais pas fait, tu vois. Je vais le faire. Je m'excuse. Tu vois, mais en plus... Pardon. Faites-le. Ça aide le podcast à se faire connaître. Et puis rendez-vous au prochain épisode. Ciao. Ciao. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501